Salut à tous, comment il est ? Donc je voudrais vous présenter une petite découverte concernant une frame qui m'a fait partager Antoine, AK, Escape, FPV, c'est la XB 230 V2, une autre frame coréenne, ils sont forts les coréens, j'ai volé pendant plus d'un an avec l'Astro X-X5, c'était la meilleure frame de Freezer. C'était le style que j'ai eu jusqu'à présent, mais j'avais quelques limitations, c'est-à-dire que quand je faisais un peu de race avec, elle était vraiment un peu lourdingue, manquait vraiment d'agilité. Et puis il y a certains types de vols qui ont besoin d'avoir une caméra très 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 orientée vers le haut, la manière dont vole Mati Suns ou notre Florent Rock National. Et donc mettre une caméra orientée à 65 degrés vers le haut sur un Astro X, ça ne le fait pas. Il n'y a plus de place pour la GoPro et la LiPo. Et puis sur le X5, il y avait un autre problème aussi, c'est-à-dire que les LiPo, ils sont un peu longs, on déborde de l'arrière et ça crée un déséquilibre au niveau du centre des gravités. Et c'est là que le XB 230 a quelque chose de génial, c'est-à-dire qu'on retrouve ça sur d'autres châssis comme celui de YouMyGod ou le châssis de Gabit. C'est la LiPo, elle n'est pas dans l'axe de la machine, mais transversalement, à 90 degrés. Et donc ça permet de recentrer la LiPo de façon très importante, tout en la gardant sur le dos. Je n'aime pas les LiPo en dessous, je n'aime pas le comportement des quads, je n'arrive pas à voler avec. Et donc avec ce quad-là, j'ai trouvé un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que même en race, je me retrouve avec une agilité que je n'avais pas avec l'Astro X. Alors que ça fait quasiment le même poids, elle fait que 10 grammes de moins que l'Astro X, donc ce n'est pas là-dessus que ça joue, mais je pense vraiment que c'est le centre de gravité. Je n'aurais jamais pensé ça, j'étais vraiment bluffé. Alors le petit détail aussi qui est intéressant quand vous commandez cette frame sur le site coréen, c'est que les frais de port pour un châssis sont gratuits. Et c'est livré en UPS, donc ça arrive très rapidement, même en arrivant à La Réunion, ça arrive en moins de 10 jours. Donc vraiment super là-dessus. Et les fichiers 3D, je vous les mettrai dans les liens si vous voulez les imprimer par vous-même. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir cette nouvelle frame. À bientôt, qu'est-à-dire ? La frame arrive dans cette jolie boîte noire. XP 230 V2, donc une frame coréenne. Qu'est-ce qu'on trouve dans ? On trouve On trouve Un mode d'emploi Les autocollants Les entretoises La visserie Les portes cam, portes VTX Et puis un petit truc très intéressant, un petit crochet pour tenir le câble de XC60 Ça, c'est le support GoPro La top plate La bottom plate Et les 4 bras Et j'ai oublié 2 straps Voilà Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc les bras font 5mm d'épaisseur Chanfrené La bottom plate Fait 2,5mm d'épaisseur Le renfort, pareil La top plate Fait 2,5mm d'épaisseur Fait 2,5mm d'épaisseur P'tit Fait 3,5mm d'épaisseur Fait 2,5mm d'épaisseur Teat 5mm d'épaisseur Les 4 affaires Fait 2,5mm d'épaisseur Fait 1 Sous-titrage ST' 501